Lundi à Oran, le ministre nigérien des affaires étrangères, Youssouf Tugar, a annoncé des « progrès significatifs et notables » dans le développement du TSGP. Cette déclaration met fin aux espoirs du Maroc, qui cherchait à entraver le projet en proposant au Nigeria une collaboration alternative. La rivalité entre l'Algérie et le Maroc pour affirmer leur influence régionale s'est intensifiée, avec Tebboune jouant un rôle clé dans la défense des intérêts énergétiques de son pays. Le TSGP, d'une longueur totale de 4128 km, relie le Nigeria, le Niger et l'Algérie, avec des tronçons spécifiques de 1037 km au Nigeria, 841 km au Niger et 2310 km en Algérie. L'objectif est de relier les champs gaziers nigériens au réseau algérien, facilitant ainsi le transport de la production gazière vers les marchés européens. Youssouf Tugar a souligné l'importance cruciale de l'Algérie et du Nigeria en tant que producteur de gaz majeur, avec une demande européenne croissante pour cette source d'énergie. Cette conjoncture représente une opportunité stratégique pour les trois pays, renforçant le positionnement de l'Algérie en tant que fournisseur énergétique clé pour l'Europe. Le projet capitalisera sur les atouts de l'Algérie en matière d'infrastructures, notamment son réseau de transport, ses complexes de gaz naturel liquéfié, GNL, et ses installations de pétrochimie. De plus, la position géographique avantageuse de l'Algérie, proche des marchés gaziers, offre des avantages logistiques substantiels pour le TSGP. Le point culminant de cet engagement a eu lieu en février 2022, lorsqu'une réunion à Niamey a réuni les ministres de l'énergie de l'Algérie, du Niger et du Nigeria. Lors de cette réunion, les trois pays ont réaffirmé leur engagement envers le TSGP, établissant une feuille de route pour concrétiser ce projet ambitieux. Un mémorandum d'entente a été ultérieurement signé à Alger en juillet 2022, formalisant leur coopération dans la réalisation du gazoduc transsaharien. Les efforts conjoints des trois nations montrent une détermination à raviver les études et les programmes nécessaires à la mise en œuvre réussie du TSGP. Cette initiative prometteuse semble promouvoir une collaboration régionale mutuellement bénéfique, tout en défiant les manœuvres concurrentielles du Maroc. La décision de Téboune de faire avancer le projet du gazoduc transsaharien témoigne de la vision stratégique de l'Algérie dans le domaine énergétique, et ne pourra que faire du bien aux finances de l'Algérie. Au-delà des aspects économiques, cette initiative renforce la position de l'Algérie en tant qu'acteur clé dans la sécurité énergétique régionale, tout en défiant les tentatives de contrecarrer ces projets par des voisins ambitieux. La méthode des Téboune Le président de la République, Abdelmajid Téboune, a décidé d'instaurer une nouvelle pratique dans la communication institutionnelle. Le chef de l'État tiendra, chaque année, un discours à la nation. Un discours que le président prononcera devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, rapporte, ce mercredi la PS. Une première dans les annales politiques algériennes. Désormais, à partir de cette fin d'année 2023, le président de la République se pliera à cet exercice institutionnel qui portera le nom de « discours sur l'état de la nation », ajoute la même source. Exceptionnellement, pour cette première, le discours que prononcera le président Téboune en cette fin d'année 2023, revêt un cachet particulier. Une halte pour le président de la République, de revenir sur les réalisations de l'année qui prend fin. En somme, un état des lieux de l'année qui s'écoule, mais, également, une opportunité de « faire le point sur la situation politique, économique, sociale ainsi que la politique étrangère du pays », et aussi, d'évoquer les perspectives pour l'année suivante. Chose nouvelle dans le management politique que nul ne conteste au président de la République qui a habitué le citoyen à communiquer directement sans barrière. N'a-t-il pas fait recours aux réseaux sociaux, à l'instar de Facebook ou de Twitter pour adresser des messages ou donner de ces nouvelles ? Cette manière de jouer la carte de la transparence et de la spontanéité a séduit des millions d'Algériens, en casant, tous les codes, et en bougeant, les lignes. Avec un savant dosage d'éthique, de morale, de simplicité, de détermination et de leadership, il a réussi à rassembler les Algériens autour de son projet d'édification d'une Algérie nouvelle, note la dépêche de l'APS. Une méthode dont devraient s'inspirer plusieurs responsables à tous les niveaux. L'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, a effectué samedi dernier une visite à Marseille où il a été reçu par le maire de cette ville, Benoît Payan. Au cours d'un point de presse tenu après cette rencontre, le maire de Marseille a eu des mots très forts envers l'Algérie. « Je pense que la France doit regarder aujourd'hui son passé de manière très claire et doit regarder son avenir qui passe par une coopération, par des liens forts avec l'Algérie », a-t-il déclaré. Et d'enchaîner, à Marseille, une ville qui, après la guerre, a été reconstruite par des Algériens, une ville, aussi, constituée de femmes et d'hommes qui portent une histoire et une identité singulière, belle et forte à la fois, on sait ce que veut dire tout ça. De fait, en regardant sincèrement notre passé et en connaissant notre présent, nous sommes capables de préparer l'avenir, en se tenant la main dans le cadre de liens économiques, culturels ou encore universitaires. Quand on est Français, quand on est Marseillais, il faut se dire qu'on a des choses à apprendre de l'Algérie, un pays où existe, par exemple, une excellence universitaire, un entrepreneuriat et une manière d'être extrêmement sensible qui fait honneur à notre ville, car il y a beaucoup de Franco-Algériens et beaucoup de Marseillais issus de la communauté algérienne. Marseille est la plus grande ville algérienne en France, car elle a été fabriquée par cette histoire-là. Auteur d'un geste de très grande classe envers un cadre de l'équipe d'Algérie, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a reçu d'énormes éloges. Après le match nul entre le LOSC Lille et le Paris Saint-Germain, PSG, la réaction surprenante de Kylian Mbappé, le numéro 7 du PSG, a marqué les esprits. Connu parfois pour son attitude jugée arrogante, Mbappé a contre toute attente fait preuve d'une grande élégance envers Adam Ounas, l'élié droit de l'équipe algérienne. A la fin du match, Adam Ounas, représentant de l'équipe nationale d'Algérie, a emmené ses enfants pour une photo avec deux figures emblématiques du PSG, Kylian Mbappé et Ousmane Dembele. La générosité des deux joueurs parisiens a été indéniable alors qu'ils ont accepté spontanément de prendre la pause avec les enfants. Les clichés partagés par Ounas, montrant ses enfants en compagnie des stars du PSG, ont suscité une vague de sympathie et de reconnaissance du public envers ses footballeurs de renom. Ce geste inattendu de Mbappé a brillamment contrasté avec l'image parfois perçue de lui, apportant une dimension plus humaine à sa personnalité médiatisée. Cette interaction a été largement saluée, offrant un éclairage différent sur Mbappé, témoignant de sa simplicité et de sa générosité en dehors du terrain, et contribuant à forger une connexion plus chaleureuse entre les joueurs de haut niveau et leurs fans. Assez Milan ont encore d'autres problèmes à affronter, puisque l'Algérie a ajouté Ismaël Benasser à sa longue liste pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Ils font déjà face à une énorme liste de blessures et espéraient que le milieu de terrain serait exclu du tournoi, étant donné qu'il vient tout juste de faire son retour après 7 mois d'absence en raison d'une déchirure du ligament croisé antérieur. Il n'est pas encore sûr que Benasser fasse partie de l'équipe finale de la compétition, ce qu'il exclurait du football de club du 13 janvier au 11 février. Lorsque l'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, Benasser a été nommé joueur du tournoi. Il ne figure actuellement que sur la longue liste de 55 joueurs, qui sera réduite pour la compétition elle-même. Milan va également perdre Samuel Chukvuez pour la Coupe d'Afrique des Nations le mois prochain, comme il fait partie de l'équipe nigériane. Il manqueront probablement les matchs de série à contre Empoli, Oudinese, Bologne et Frosinone, avec Naples également en danger si leurs équipes progressent. Sous-titrage Société Radio-Canada